Au revoir. Je vous en prie. Alors, les tarifs des services de garde qui, encore une fois, vont s'inviter dans la campagne électorale, ça fait à peu près 20 ans, en fait depuis que le gouvernement est entré là-dedans sous Mme Marois, puis là c'était les garderies à Saint-Piast, puis il y a eu une campagne là-dessus, puis ensuite une campagne, dans certains cas, on ne l'a pas dit en campagne, puis on a augmenté le tarif, mais c'est devenu un sujet de campagne. Donc, aujourd'hui, c'est au tour de la Coalition Avenir Québec de prendre position pour dire que les hausses, disons, la variabilité des tarifs en fonction du revenu des gens qui a été instauré durant le mandat par les libéraux, ils reviendront en arrière là-dessus pour revenir à un tarif unique. Geneviève Guilbault, députée de Louis Hébert de la Coalition Avenir Québec, est avec nous. Bonjour, Mme Guilbault. Bonjour, M. Dubon. Donnez-nous les détails de votre annonce, puis surtout le raisonnement. Comment vous en êtes arrivés à souhaiter ça? Bien, en fait, ce qu'on annonce aujourd'hui, c'est qu'on vient corriger une injustice purement libérale, une injustice qui a été amenée par Philippe Couillard. Rappelons-nous qu'en la campagne électorale 2014, M. Couillard avait promis de ne pas hausser les tarifs de frais de garde au-delà de l'inflation. Et quand il fait une fois au pouvoir, il a infligé aux contribuables québécois cette taxe famille que nous, on a dénoncée vertement dès son instauration. Rappelez-vous, on avait fait un site Web, d'ailleurs, ligne 434, où les gens, de manière massive, avaient protesté contre cette taxe famille. Alors, en toute cohérence à l'aube de la campagne électorale qui s'en vient, ce qu'on vient annoncer, c'est qu'on va abolir cette taxe famille qu'on a dénoncée avec véhémence depuis quatre ans. Oui. Le gouvernement libéral disait quand même, à l'époque, qu'il maintenait les tarifs pour les gens à plus faible revenu. Il maintenait les tarifs, il gelait les tarifs, que ce ne t'était que les gens qui avaient les moyens de payer davantage, les gens à plus fort revenu, qui, eux, se voyaient, bon, il y avait toute une gradation, se voyaient augmenter les tarifs. Oui, tout à fait. Mais en fait, le raisonnement que nous, on fait, c'est que les gens qui ont un revenu individuel ou familial plus élevé, de toute façon, paient déjà plus d'impôts, donc financent plus les services publics, paient davantage de taxes aussi, parce qu'on peut penser qu'ils consomment des produits et services plus onéreux. Alors, c'était très hypocrite de la part de Philippe Couillard, surtout après avoir promis l'inverse en campagne électorale, de venir instaurer cette taxe famille que nous, comme je disais, on dénonce depuis quatre ans. Alors, la cohérence voulait qu'à l'aube de cette campagne électorale, on vienne confirmer que nous, on abolirait cette taxe famille. Donc, on va revenir à un tarif unique pour tous, quel que soit le revenu familial. C'est une annulation qui va se faire sur quatre ans à raison de 25 % de diminution par année. Donc, d'ici quatre ans, on en sera revenu vraiment à un tarif de base unique pour tous. On sait qu'en ce moment, le tarif de base est à 8,5. Donc, nous, ce qu'on dit, c'est qu'on va l'indexer annuellement selon l'inflation. Alors, mais tout le monde paiera le même prix que vous ayez un revenu familial de 75 000 $ ou de 150 000 $. Vous paierez le même tarif de base qui sera indexé annuellement selon l'inflation et jamais au-dessus. C'est une promesse qu'on fait et nous, on va la tenir. Oui. Essentiellement, le Parti québécois avait proposé la même chose en mai dernier. Dans la sortie de leur plateforme, les gens du Parti québécois, corrigez-moi. Est-ce qu'il y a une différence entre les deux ou est-ce que ce que vous proposez aujourd'hui, c'est la même chose que ce que le PQ avait préconisé en mai? Bien, le Parti québécois a souvent changé d'idée au fil des aléas politiques. Donc, je ne sais pas exactement où ils en sont aujourd'hui. Nous, ce qu'on annonce, par contre, c'est très cohérent avec ce qu'on dit depuis quatre ans, c'est-à-dire que la taxe famille imposée par Philippe Couillard est injuste, est inacceptable, est hypocrite. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Nous, on va l'abolir. Tout le monde va avoir le même tarif unique parce que les gens financent déjà de toute façon aussi par leurs impôts les services de garde subventionnés au Québec. Alors, tout le monde paiera le même prix. On vient corriger cette injustice que plus de 140 000 familles québécoises subissent chaque année depuis quatre ans. C'est une proposition qui coûte combien? 160 millions de dollars à terme. Comme j'expliquais, c'est quelque chose qui va être instauré sur quatre ans, donc à raison de 25 % par année. Mais à terme, on parle d'un coût de 160 millions. C'est le même 160 millions, d'ailleurs, justement, que Philippe Couillard vient chercher dans les poches de plus de 140 000 familles chaque année et qu'on va financer par diverses sources de revenus. On peut penser notamment au surplus budgétaire en mars d'année qui était de 2,4 milliards. Déjà, on a une marge de manœuvre. On a annoncé aussi des mesures pour aller chercher 800 millions dans tout ce qui est gaspillage de fonds publics, contrats informatiques, contrats d'approvisionnement. Mon collègue Éricard en avait fait l'annonce. On a annoncé aussi notre intention de rouvrir l'entente avec les médecins spécialistes pour aller chercher 1 milliard. Donc, les sources de revenus sont multiples. Vous ne craignez pas de banquier d'argent pour financer parce qu'il y en a quand même beaucoup de promesses. Oui, tout à fait. On a un cadre financier, d'ailleurs, qui est très bien balancé, très bien documenté, qu'on a hâte de présenter. On attend, bien sûr, le début officiel de la campagne, mais je vous rassure, de même que tous ceux qui nous regardent, on a très hâte de vous présenter ce cadre financier qui prévoit, effectivement, des sources de financement bien documentées, bien réfléchies pour financer toutes ces mesures, notamment celles qu'on annonce aujourd'hui, c'est-à-dire l'annulation de la taxe famille libérale, mais aussi un ensemble de mesures très humaines, notamment pour les aînés, pour les proches aidants, pour la petite enfance, bien sûr, et une collection de mesures, je dirais, pour améliorer la qualité de vie des familles québécoises. Et quand je parle de famille, c'est bien sûr du bébé à l'aîné, donc tout le monde y trouvera son compte pour la qualité de vie des Québécois. Vous êtes porte-parole en matière de famille, mais vous êtes aussi une députée de la région de Québec de la CAQ. Cette annonce à 14h30 des libéraux concernant le bureau de projet, le troisième lien, craignez-vous que les libéraux reprennent l'initiative cet après-midi dans le dossier? Écoutez, M. Dumont, la campagne va commencer dans quelques jours à peine. Ça fait quatre ans que les libéraux n'ont rien fait dans le dossier du troisième lien. Ces faits saillants-là devaient nous être présentés en juin. Déjà, on est deux mois en retard, comme par hasard, juste avant l'élection. Le troisième lien, c'est le dossier typiquement représentatif de l'inaction libérale dans la région de Québec. Ça fait quatre ans que les libéraux n'ont rien fait. Ils repoussent le dossier, demandent des études, des analyses, des délais prévus, des chicanes, toutes sortes de problèmes. Ce qui fait qu'en somme, on arrive en 2018 et qu'est-ce qu'il y a de fait? Absolument rien. Nous, on a toujours été clairs depuis le début, on veut un troisième lien à l'est de la ville et on s'engage à amorcer la construction de ce troisième lien d'ici 2022. Mme Guilbeault, merci de nous avoir parlé. Au revoir. Merci à vous. Au revoir. On va s'arrêter.